Alors, j'ai écrit ici une égalité de deux polynômes. En fait, plus précisément, ici à gauche du signe égal, j'ai écrit un produit de deux polynômes, et qui est égal à un trinôme de degré 3, ici, à droite du signe égal. Alors, si tu regardes avec un petit peu plus d'attention, tu vas voir qu'en fait, les polynômes que j'ai écrits ici ne sont pas complètement définis, puisqu'ils ont des coefficients qu'on ne connaît pas. Ici, on a ce coefficient c qu'on ne connaît pas, et puis ici, on a le d, ici, qu'on ne connaît pas, le coefficient de degré 3, et aussi le f, qu'on ne connaît pas. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de ton côté, tout seul, de déterminer les valeurs de ces coefficients c, d et f. Bon, pour faire ça, je pense que la méthode la plus simple, la plus directe, c'est de commencer par développer ce produit qui est ici, pour obtenir un polynôme, et ensuite de procéder par identification des coefficients de même degré, à droite et à gauche du signe égal. Alors, c'est ce que je vais faire, je vais commencer par développer ce produit qui est ici, donc ça veut dire que je vais partir de ce terme, je vais distribuer ce terme-là à tous les termes de la parenthèse, donc je vais déjà avoir moins 2y fois y au carré, moins 2y fois y au carré, ça fait moins 2y puissance 3, Ensuite, je vais avoir moins 2y fois cy, moins 2y fois cy, ça va faire moins 2cy au carré, puisque j'ai moins 2 fois c, ce qui donne moins 2c, et puis y fois y, ça fait y au carré. Enfin, il reste ce produit-là, moins 2y fois moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6, et puis il y a ce y qui est là, donc en fait j'ai plus 6y. Alors ça, c'est égal à ce polynôme-là, puisque j'ai simplement développé ce produit, donc finalement, le polynôme que j'obtiens ici est égal à celui qui est là, que je vais réécrire, mais je ne vais pas le réécrire comme ça, en fait je vais réécrire en utilisant les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé ici. Alors ce terme-là, d fois y au cube, c'est un terme de degré 3, donc je vais l'écrire en bleu, comme ce terme qui est ici aussi de degré 3. Donc je vais écrire ça comme ça, d fois y au cube, plus ici 12y au carré, que je vais écrire en violet, comme ce terme-là qui est aussi de degré 2, donc j'ai plus 12y au carré, et enfin ce terme-là, fy, ce sont des termes en y, donc je vais l'écrire en orange comme ce terme-ci, donc plus fy, voilà. Et tu vois que là, avec les couleurs, c'est très facile de voir qu'est-ce qu'on doit identifier. En fait, on doit avoir autant de termes de degré 3 à gauche et à droite du signe égal, autant de termes de degré 2 à gauche et à droite, et autant de termes de degré 1, les termes en y, à gauche et à droite. Donc en fait, il faut qu'on identifie les coefficients à gauche et à droite, donc j'ai ce terme-là, moins 2y au cube, qui doit être égal à ce terme-là, dit dy au cube, donc les coefficients doivent être les mêmes, ce qui veut dire qu'on obtient que moins 2 est égal à d, et ça, ça nous donne directement la valeur de d. On va faire exactement le même raisonnement avec les termes de degré 2, les termes en y au carré, alors il y a celui-ci, moins 2cy au carré, qui doit être égal à celui-là, plus 12y au carré. Donc ça me donne cette équation-là, moins 2c égale 12. Moins 2c égale 12. Ça, c'est pas directement la valeur de c, mais on l'obtient assez facilement, tout simplement en divisant des deux côtés par moins 2, on obtient c égale 12 divisé par moins 2, 12 divisé par moins 2, ça fait moins 6. Et puis enfin, la même chose avec les termes de degré 1, les termes en y, on a ici plus 6y, et là plus fy, donc 6 doit être égal à f. 6 doit être égal à f. Voilà, et là on a terminé, on a déterminé les coefficients c, d et f, très facilement. En fait, la clé ici, ça a été de comprendre que deux polynômes sont égaux s'ils ont autant de termes de chaque degré. Et ça du coup, ça veut dire que finalement, des polynômes sont égaux si leurs coefficients de même degré sont égaux. Sous-titrage ST' 501